J'ai fait un 360. Quand j'étais petit, je détestais les règles. Parce qu'il y a énormément de règles quand tu es jeune qui te sont imposées, que tu trouves complètement inutiles et qui n'ont aucun sens. Ça m'a toujours révolté à quel point, quand tu es gamin, une personne peut te dire quoi faire juste parce que c'est un adulte. Moi, il y a des adultes qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi, que je ne considère absolument pas, que je ne respecte pas. Mais quand j'étais gamin, ils pouvaient me dire fais ça. Et j'étais là, mais c'est une absurdité totale. Encore, mes parents, oui, certes. Une personne que je respecte, genre je ne sais pas, peut-être un prof qui est super bon dans un certain domaine ou mon entraîneur de foot qui a fait des études là-dedans, qui est super bon. Oui, je l'écoute, ce n'est pas du tout un problème. Mais genre la remplaçante qui arrive à l'école, qu'on n'a aucune idée du cours, qui est en retard, qui fait n'importe quoi, qui n'a rien accompli dans sa vie et qui vient me dire comment vivre la mienne, ça m'a toujours révolté. Je suis là, non, pourquoi je t'écouterais ? Et le pire, c'est qu'à l'école, tu as aimé André qui n'a aucun sens. Je n'en ai pas qui me vienne à l'esprit aujourd'hui. Levez la main dans la classe déjà, c'est… Après, sinon, c'est le bordel. Oui, c'est le bordel, mais c'est quand même… Tu vois, c'est toujours ce rapport de force que tu as avec les adultes quand tu es petit. Quand tu te dis ce qu'il faut faire, si tu veux même parler, si tu veux t'exprimer. Après, je suis d'accord que ce serait le bordel. Tu as des règles, moi, j'étais tout le temps comme ça. Toutes les règles qui faisaient du sens, je ne disais rien. Mais dès que je trouvais une règle qui était inutile, j'harcelais les profs, je ne les laissais pas. J'étais là, mais pourquoi on fait ça ? Non, mais vous ne pensez pas que c'est un peu inutile ? Non, mais en fait, on ne devrait pas le faire comme ça. Et les profs, c'est juste parce qu'il y a des règles. Ils ne savent même pas pourquoi souvent. On a toujours fait comme ça, on continue à faire comme ça. Et je leur faisais extrêmement chier avec ça. Et toute mon adolescence, tout le temps, ma mère aussi, je faisais trop chier. À chaque fois qu'elle me disait de faire un truc, je me disais « Mais pourquoi on fait ça ? Il n'y a aucune raison, etc. » Donc j'étais, et tu me donnais le mot règle ou le mot principe. Je fais ça par principe, je fais ça parce que c'est une règle, parce qu'on fait comme ça. Ça me révoltait. J'étais contre les traditions, contre les règles, etc. Et avec l'âge, en fait, je trouve qu'il y a une certaine beauté à respecter certaines règles, à te mettre des principes. Tu vois, en tant que personne, en tant qu'homme, j'agis comme ça. Même si dans une certaine situation, ce n'est pas forcément logique, tu n'aurais pas forcément intérêt à agir comme ça. Je lui dis « Non, je suis un homme de principe. J'ai décidé que j'agissais de cette manière-là. Et donc, je vais appliquer ces principes, peu importe ce qui se passe. »